Je voudrais maintenant qu'on continue à passer en revue quelques propriétés fondamentales des exposants. Et en particulier, on va voir maintenant une propriété où l'on a deux nombres, ici A multiplié par B. Donc on a un produit, et ce produit est élevé à une certaine puissance. Alors pour l'instant, je vais être concret, je vais donner une puissance particulière, donc la puissance de 4. Et donc je vais prendre ce produit, et je vais le multiplier par lui-même 4 fois. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 parenthèses. 4 parenthèses dans lesquelles je vais mettre A une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on termine avec nos B, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai donc le produit A multiplié par B, multiplié par lui-même, 4 fois. Et comme ici, je n'ai qu'un produit, les parenthèses, entre chacune des parenthèses, c'est à chaque fois un symbole multiplié qui est sous-entendu, je peux complètement bouleverser l'ordre de mes multiplications. Et donc, en particulier, je vais pouvoir écrire A multiplié par A, multiplié par A, multiplié par A, multiplié par B, multiplié par B, multiplié par B. Et là, je vais avoir, en particulier, A multiplié par A, à la puissance 4. Et ici, je vais avoir B, multiplié par B, à la puissance 4. Et là, j'ai un symbole multiplié, donc j'ai A, puissance 4, multiplié par B, puissance 4. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu le produit A fois B, le tout à la puissance 4, et j'ai obtenu que c'était égal à A puissance 4 fois B puissance 4. Donc, j'en conclue que lorsque j'ai un produit qui est élevé à une certaine puissance, ça revient, en réalité, à prendre chacun des membres de ce produit, de l'élever à cette puissance, et multiplier ces deux puissances entre elles. Et ça, je pourrais très bien faire le même type d'exemple avec, en particulier, donc en prenant A multiplié par B à la puissance C, et écrire qu'avec le même type de raisonnement, que c'est égal à A puissance C multiplié par B puissance C. Voilà une propriété des exposants qui est fondamentale et qui permettra de simplifier un gros nombre d'expressions. Donc, voilà. Comme ceci, maintenant, on va avoir un autre type de propriété. On va voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend A, qu'on l'élève à la puissance 3, qui lui-même est élevé à la puissance 2. Donc, finalement, il me suffit de réécrire que j'ai A puissance 3 fois A puissance 3. Donc, ça, c'est A puissance 3. Le tout à la puissance 2. Et A puissance 3 fois A puissance 3, je sais que ça revient à écrire A multiplié par Lium 3 fois, multiplié par A multiplié par Lium 3 fois. Donc, autrement dit, ça, c'est égal à A puissance 3 plus 3, et c'est égal à A puissance 6. Mais qu'est-ce que c'est 3 plus 3 ? C'est aussi égal à 2 multiplié par 3. 2 multiplié par 3, qui est, bien sûr, égal à 6. Finalement, ça, je peux le faire de manière plus générale. Ici, j'ai A multiplié par 3, le tout à la puissance 2. J'obtiens que c'est égal à A puissance 2 fois 3, donc 6. Et si je le fais, si je fais le même raisonnement avec A puissance B, le tout à la puissance C, je vais écrire que c'est A puissance B, multiplié par lui-même, C fois. Donc, j'ai A puissance B, là, j'ai C fois. Voilà. A puissance B multiplié par lui-même, C fois, et ça, c'est égal à A puissance B plus B B C fois. Donc là, encore une fois, j'ai C fois. Et ça, c'est égal, autrement dit, A A puissance C fois B. Donc, par un raisonnement tout à fait logique de développement et d'utilisation des définitions, eh bien, j'ai A puissance B, le tout à la puissance C, qui est égal à A puissance C fois B. et donc, je n'ai qu'à multiplier les deux exposants entre eux et élever le nombre A au produit de ces exposants. Je peux donc, à partir de là, partir sur des exemples, et en l'occurrence, je peux, à partir de maintenant, appliquer ça à des exemples. Et par exemple, si je vais avoir 35 puissance 3, le tout à la puissance 7, je vais pouvoir simplifier cette expression en écrivant que c'est égal à 35 fois 3 fois 7, donc 21. Je ne vais pas essayer de calculer ce nombre qui manifestement doit être immense, mais c'était juste pour illustrer l'application de cette propriété. Donc, voilà deux propriétés des exposants qui sont fondamentales, développées tout simplement ici, de façon logique, grâce aux règles que l'on connaît déjà. Alors, ces propriétés, tu verras, je pense que tu n'auras aucun mal à t'en souvenir, d'autant plus que, comme tu le vois, comme on vient de le faire dans cette vidéo, il est très facile de les retrouver soi-même sur un bout de papier, un coin de brouillon, tu peux faire le petit calcul rapide avec, à partir d'un exemple, pour retrouver ces propriétés très rapidement, en cas de trou de mémoire.